Nommé en novembre 2017, président de la commission de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale en sigle CEMAC, le professeur Daniel Onaondo entreprend une série de consultations auprès des chefs d'État des pays membres, question de leur faire un état des lieux complets de la situation actuelle de cette commission d'intégration surrégionale. Je viens de remercier le président de la République pour la confiance que les chefs d'État ont placé à moi en me mettant à la tête de la commission de la CEMAC. La CEMAC, c'est la commission d'intégration de la sous-région. Donc je suis venu pour rendre compte de la conduite de la CEMAC au chef de l'État. Et durant le compte des avancées significatives et des difficultés que nous avons, je suis parti de là, instruit par le chef de l'État sur la conduite de la CEMAC. J'avais besoin de ses conseils. Je retiens surtout une grande volonté politique de faire en sorte que la CEMAC puisse prospérer. Parce que vous savez très bien que nos pays sont des pays de petites dimensions. Et comme on dit, unis nous sommes forts, mais divisés nous ne sommes pas forts. Nous avons des projets qui sont en train de prospérer. Après l'adoption par les chefs d'État du programme de réforme économique et financière, la CEMAC est-elle en train de retrouver son équilibre macroéconomique devant permettre aux États membres de sortir de la crise ? Dans ce programme, il y a cinq piliers. Il y a le pilier budgétaire. Donc l'ajustement budgétaire se fait dans de très bonnes conditions. Il y a l'ajustement monétaire qui se fait dans les bonnes conditions. Il y a l'ajustement structurel qui se fait aussi dans les bonnes conditions. Parce que le grand problème, il faut diversifier nos économies. Parce que dépendant d'une seule ressource, il est évident que quand cette ressource a des problèmes au niveau international, nous avons la situation que nous avons. Et il y a la coopération internationale. Là-dessus, je ne vous apprends rien, le Congo a bien négocié avec le Fonds monétaire international. L'accord va bientôt être présenté au Fonds monétaire international. Et nous allons avoir des retombées de cet accord, des financements non seulement du Fonds monétaire international, mais d'autres barrières de fonds. Et nous avons l'approche régionale qui est une approche absolument indispensable. Après l'application de ce programme de réforme, nous constatons déjà que nos pays ont un taux de croissance qui est déjà positif. Donc nous disons aux États de continuer les progrès que nous avons registrés. Le professeur Daniel Onaondo place son mandat à la tête de la commission de la CEMAC sous le signe de la réorganisation et de la rédynamisation de cette institution en vue de l'effectivité de l'intégration tant souhaitée.